Coucou ! Alors tout d'abord, la Juju et moi on va vous souhaiter une très bonne année vu qu'aujourd'hui on est le 1er janvier et aujourd'hui je vais vous parler de ma passion pour les animaux, tous les animaux que j'ai eus. Donc je vais commencer par juste vous montrer mon petit mur, mon petit mur de décoration. Alors en fait, il y a des photos de mes animaux, des photos de mes enfants, des dessins que les enfants m'ont fait. Alors je vais vous montrer certains de mes animaux et je vous expliquerai. Donc la Juju que vous connaissez déjà. Tina, ma Tina, ma caniche, ça a été la chienne de ma vie. Lucky, mon vieux Lulu qui m'a quittée il y a un peu plus de 3 ans. Et en photo, on me reste Ivana, la dernière pouliche que j'ai eue. Je vous explique tout ça. Donc en fait, moi j'ai toujours été passionnée par les animaux, depuis toute petite. Je suis une grande fan d'animaux, surtout les chiens. Les chiens, ma première grande passion. Donc où j'ai été élevée, il y avait un chien, mais j'étais toute petite, je ne m'en souviens plus vraiment. Pour mes 9 ans, ça a été une année extraordinaire, parce que pour mes 9 ans, j'ai eu mon tout premier chien, le mien. Donc c'était un bébé Yorkshire qui s'appelait, que j'ai appelé Benji. Donc Benji, je l'ai eu pendant 13 ans. Donc de 1993 à 2006. Malheureusement, ces dernières années, il avait un souffle au cœur. Donc au bout d'un moment, j'ai été obligée de le faire euthanasier. Donc mon premier chien, de très bons souvenirs. Un petit Yorkshire, il faisait, dans son poids de forme, il faisait 2,8 kg. Enfin, avant, j'avais toujours eu 2 chiens. En 2002, j'ai eu Tina, ma caniche. Elle est arrivée aussi dans ma vie par hasard. Donc j'avais encore Benji et Tina. Tina, ça a été la chienne de ma vie. On était fusionnels, toutes les deux. C'est incroyable, c'était ma moitié en fait. Donc ma petite caniche, bon, quand les poils y poussaient, elle était plus abricot. Et quand elle était tondue, elle était plus sable. On était toujours ensemble. Je faisais un geste, elle me regardait. Elle me regardait toujours. Elle dormait contre moi. Ça a vraiment été... J'ai aimé tous mes animaux, bien sûr. Mais c'était la chienne de ma vie. Ma Tina, regardez-moi ce regard qu'elle avait. Elle est où ? Ce n'est pas très pratique. Ma Tina. Et je l'ai eue jusqu'à... Elle a vécu 13 ans aussi. De 2002 à 2015. Pareil, gros souffle au cœur, c'est un gros souci chez les vieux chiens. Gros souffle au cœur, elle a dû partir. Je n'étais pas capable d'y aller moi-même. Donc en ce temps-là, c'est mon ex-mari qui y a été. Et... Tina. J'ai d'ailleurs fait, en son hommage, un tatouage, ça fait quelques années déjà. En forme de mouton. Parce que Tina, ma caniche, c'était mon petit mouton. Donc voilà. En chien, j'ai eu Lucky. Lucky, mon vieux. Mon vieux Griffon. Alors lui, je l'ai eu de 2006 à 2019. 13 ans aussi. Alors Lucky, c'était un phénomène. Bon, alors lui, je l'ai... Quelques mois après que Benji, mon Yorkshire, soit parti, je suis allée à la SPA. Et j'ai trouvé cette petite boule de poils qui n'était pas plus grande que Tina, donc ma caniche. Bon, c'était un bébé, il y avait environ 3 mois. Il avait été trouvé dans la rue. Et Lucky, il m'en a fait voir. Sa première année, il m'en a fait des bêtises. Il déchiquetait tout. Il a déchiqueté tout dans mon appartement. Il a déchiqueté tout dans la voiture à mon père. On ne pouvait pas laisser tout seul. Il lui a mangé... Moi, je n'avais pas de voiture à cette époque. Il lui a mangé son volant, son truc à vitesse, ses sièges. Je lui avais acheté une muselière pour l'empêcher de faire des bêtises quand il était tout seul. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de muselière comme maintenant. Enfin, je ne connaissais pas, genre des grillages ou quoi. Donc, c'était juste pour... Un tissu pour fermer. Et il m'en a mangé 10. Il arrivait à les enlever. Alors, Lucky, c'est un chien qui a été beaucoup malade dans sa vie. C'était un grand chien. Quand il avait sa taille adulte, il m'arrivait au-dessus du genou. À mon souvenir, 58 centimètres. Un grand griffon, mais tout fin. Tout fin. Il y avait des problèmes de santé. De ses six mois, ses premières années, je crois que je lui ai fait retirer trois boules. Déjà, il y avait les testicules cancéreuses, donc qu'on a fait retirer. Il y a eu une boule en dessous de... Là. Je crois qu'elle était cancéreuse aussi. Une troisième à la gorge. D'ailleurs, il y a toujours eu une cicatrice. Celle-là, elle n'était pas cancéreuse. Après, ça allait mieux. Mais il y a toujours eu la santé fragile. Surtout au niveau de la digestion, vomissement, diarrhée. Il était très, très fin. 58 centimètres. Allez, poids de croisière, 20 kilos. On m'a déjà dit, mais il ne mange pas ton chien. Si, si. Il mangeait beaucoup. D'ailleurs, je lui faisais des assiettes phénoménales. Mais c'était un chien qui était fragile du transit et très fin. Et c'était un chien d'un calme. Il était trop calme. C'était un chien cool, zen, tout va bien. Et d'énormes bons moments aussi avec lui. Donc, je l'ai eu aussi en même temps avec un niche. Je vous dis, avant, j'ai toujours eu deux chiens. Bon, la vie fait que maintenant, c'est plus possible. Pour plusieurs raisons que je vous expliquerai après. Donc, mon vieux. Donc, mon vieux Lucky. Qui m'a quitté très brutalement. Il y a un peu plus de 3 ans. Donc, le 12, enfin, dans la nuit du 11 au 12 octobre 2019. Il y a toujours eu des problèmes de diarrhée. Donc, je m'inquiétais pas plus que ça, que sa diarrhée, elle sera un peu plus forte. Mais, je n'ai pas fait faire d'analyse. Mais je crois qu'il a eu la parvovirus. Donc, en une soirée, il n'arrêtait pas de vomir. Il buvait, il revomissait, il ne gardait rien. Et, au milieu de la nuit, à un moment, dans le jardin, un jet, un jet énorme de sang, de diarrhée. Mais, c'était que du sang. Une flaque de sang qui est sortie de ses fesses. Ce n'était même pas marron, c'était rouge, rouge. Donc, urgence chez le vétérinaire. Donc, il avait 13 ans. Le vétérinaire m'a dit, on peut essayer de le soigner. Je ne vous garantis rien. Donc, ça sera minimum 2 jours dans une cage avec une perfusion. Sans être sûre que ça marche. Ben, j'ai dit non. Je n'ai pas envie de le faire souffrir pour rien. Je l'ai fait euthanasier aussi. Je ne regrette pas parce que, bon, peut-être, ça aurait été mieux. Mais, à son âge, jusqu'à quand ? Après, c'est mes animaux. C'est des animaux que j'ai élevés toute leur vie. De tout bébé jusqu'à leur 13 ans. Parce que, jusqu'à maintenant, mes 3 chiens ont vécu 13 ans. Ça a été mon choix. Mais, cette fois-là, je ne suis pas restée. On dit qu'il faut rester au moins pour la première piqûre. Pour l'endormir. Ensuite, la seconde, c'est pour arrêter le cœur. Mais, je ne suis pas restée. Je n'en étais pas capable. De toute façon, il était... Je ne pense pas qu'il... Enfin, bref, voilà. L'histoire des chiens de ma vie que j'ai eue. Donc, maintenant, j'ai Julie. Donc, Julie qui a aussi connu Lucky parce qu'elle, elle est arrivée en avril 2016 à l'âge de 2 ans et demi. Donc, ça, je vous avais expliqué dans ma présentation, je crois. Mais pour les gens qui n'ont pas encore regardé mes précédentes vidéos, je vais vous expliquer. Alors, Julie, c'est une chienne qui a maintenant 9 ans, qui vient de Tunisie. La Tunisie fait partie d'un de ces pays où il n'y a aucune compassion par certains, je dis bien pas partout, ça, pour les animaux. Les chiens, les chiens, les gens passent. Donc, là-bas, les services municipaux ont le droit de tirer sur les chiens errants pour éradiquer les chiens errants. Donc, elle s'est fait tirer dessus, comme beaucoup d'autres. Elle était dans la rue en train de mourir parce qu'elle s'est pris une balle dans sa patte, une balle dans son thorax. C'est pas joyeux, ce que je vous raconte. Mais moi, les animaux, le sauvetage d'animaux, c'est ma passion. Donc, elle a été sauvée à temps par une personne qui l'a emmenée chez une vétérinaire. Vétérinaire qui tient un refuge, qui est extraordinaire. Raouda Mansour, vous pouvez la trouver sur Facebook. Vous pouvez l'aider, comme vous pouvez, par des dons. Dons financiers, dons de matériel, partage. Rien que du partage, parce que très peu de chiens de son refuge sont adoptés. Ils sont adoptables dans l'Europe, aux Etats-Unis, au Canada, un peu partout. Donc, j'ai vu la photo de Julie sur Facebook et j'ai craqué. J'ai téléphoné. Elle est arrivée quelques mois auprès chez moi. Et c'est une petite merveille aussi. Elle est très, très calme. Elle ne fait que dormir. Sinon, c'est sa petite balade le matin. Ça, c'est son plaisir. Mais elle ne veut y aller que le matin. J'ai un jardin. L'été, elle y passe ses journées. L'hiver, elle préfère rester dans le clac. Elle est adorable. Elle a 9 ans. Et j'espère que tout ira pour le mieux le plus longtemps possible. Je ne reprendrai pas de chien en même temps que Julie. Parce que Julie m'a fait comprendre, à travers son comportement, quand je dois garder des chiens pour quelqu'un au cours, à travers aussi certaines communications animales que j'ai demandé de me faire, qu'elle voulait être tranquille. Elle veut être seule. Elle veut être tranquille. Donc, quand elle ne sera plus là, le plus tard possible, je reprendrai un chien. Ça sera un adulte. Je n'ai pas envie de reprendre un bébé. C'est trop de travail. Trop d'éducation. Je n'ai plus forcément la patience. Donc, soit en adoption à la SPA, qui n'est pas loin de chez moi, soit dans un refuge, peu importe l'endroit. Parce qu'après, le chien, on peut se le faire amener. Par exemple, s'il est en Tunisie, on n'est pas obligé d'aller le chercher en Tunisie. Enfin, on n'y est pas encore. Elle n'a que 9 ans. Elle va très bien. Là, je crois qu'elle vient de péter. Parce que je ne vous dis pas l'odeur. Et ce n'est pas moi. Donc, voilà pour mes chiens. Ensuite, j'ai eu des chevaux aussi. Alors, je vous disais que l'année de mes 9 ans a été une année très importante dans ma vie car j'ai eu mon premier chien et j'ai fait mes premiers cours d'équitation. Donc, je montais une fois par semaine à poney puis à cheval. J'adorais ça. J'ai fait ça jusqu'à 14, 15 ans, je pense. Après l'adolescence, j'avais d'autres choses en tête. Donc, j'ai arrêté complètement. J'ai repris à 22 ans pendant quelques années. Deux ans, je crois. Après, j'ai arrêté par rapport à d'énormes problèmes dans ma vie. En 2009, mes finances allaient plutôt bien. Donc, j'ai acheté ma première jument qui s'appelait Nuit, Nuit de Patigny. C'était une trotteuse de 8 ans et demi. Malheureusement, je ne l'ai gardée que quelques mois parce que ça, on ne me l'avait pas dit mais elle avait une maladie qui s'appelle un éparvin et elle était donc plus montable. Comment dire ? Les premiers temps que je l'ai eus, je l'ai monté parce qu'on ne me l'avait pas dit. Et Nuit prenait tout son courage et ne montrait pas qu'elle avait mal. Mais un jour, je m'en suis bien rendue compte. Elle boitait énormément. En même temps, j'ai eu Texas. Texas a été toute une histoire aussi. Donc, j'avais Nuit depuis un mois, un mois et demi et je suis tombée sur Texas. Alors, dans l'écurie où était Nuit, il y avait des stabulations de chevaux en attente d'abattoir. Donc, c'est des chevaux qui étaient, on va dire, entre guillemets, stockés là et qu'ils attendaient les jours à venir pour partir aux abattoirs. On ne peut pas sauver tout le monde. Mais comme je vous dis, mes finances allaient plutôt bien à ce moment-là. Et j'ai vu Texas. Mes yeux... Alors, ils étaient, je ne sais pas, sept, huit par stabule. Et Texas, il était tout dans le fond. Sa tête dans le mur. Il regardait le mur. Il était plein de coups sur tout son corps. Plein de morsures. Il se faisait massacrer par les autres chevaux. J'ai téléphoné à la personne qui s'occupait de ça et je lui ai dit, écoute, c'est qui ce poney ? Ce n'était pas un poney, c'était un petit cheval. Mais en fait, il était encore poulain. Il avait deux ans et demi. J'ai dit, c'est qui lui ? Je veux le sauver. Combien il coûte ? Je te donne les sous demain, je le prends. J'ai sauvé. J'ai même une amie de l'époque qui m'a dit, mais ce cheval, ça me touche. Ce que tu as fait pour lui, il s'en souviendra toute sa vie. Donc, me voilà avec Nuit et Texas. Son vrai nom, c'était The Gaps. Mais je l'ai renommé Texas. Donc, petite routeur de deux ans et demi qui n'était pas opérationnel pour les courses comme énormément d'autres. Donc, je me suis dit, je prends mes deux chevaux, je change d'écurie pour un nouveau départ. Malheureusement, deux chevaux, ça coûte très cher. Donc, quand je dis que les finances allaient mieux, ça veut dire que ça allait. Ça ne veut pas dire que j'étais riche. Donc, je ne pouvais pas, ce n'était pas possible de garder les deux. En plus, Nuit, avec ses problèmes de santé, je me suis dit, je vais faire une annonce pour lui trouver une bonne famille pour qu'elle puisse passer sa vie en pâture avec des copains. Et puis, c'est tout. Voilà, c'était la meilleure vie qu'elle pouvait vivre. Donc, j'ai trouvé quelqu'un, quelqu'un qui m'avait l'air bien. Lui, ne vous inquiétez pas, j'ai d'autres chevaux, elle va être heureuse et tout. Bon, voilà. Quelques temps après, on m'appelle parce qu'ils n'avaient même pas changé la puce. Donc, elle était toujours à mon nom. On a trouvé une jument à votre nom, en train de mourir de faim dans une pâture. La SPA a dû la faire euthanasier. Coup dur. Mais qu'est-ce que je pouvais y faire ? Grosse erreur. Il faut vraiment faire très attention quand on confie ces animaux parce que les gens, ils vous paraissent bien. ils vous paraissent gentils. Et en fait... Donc, j'ai continué mon petit chemin de vie avec mon Texas. On l'a débourré. c'était un petit cheval adorable, plein d'amour, plein de peur aussi par rapport à son passé. Donc, c'est un cheval qui faisait beaucoup d'écarts. Il était très respectueux de moi. mais quand il avait peur, il n'y a plus rien qui comptait. Combien de fois il m'a fait tomber... Après, je n'ai jamais été une cavalière phénoménale. Combien de fois il m'a fait tomber, même à pied. À pied, il y a des chevaux, ils vont faire un écart dans l'autre sens. Lui, il faisait les écarts sur moi. Mais enfin, c'était Texas. C'était mon cheval. Je l'aimais. Il est devenu même un dominant. Lui qui était très, très dominé quand je l'ai eu. On a passé 5 ans merveilleux ensemble. Après, j'ai pris la décision de le donner, entre guillemets, de le donner contre Bonsoir. Donc, il avait 8 ou 9 ans. Je ne sais plus. J'ai eu 5 ans. Donc, 2 et demi, 3 et demi, 4 et demi, 5 et demi, 6 et demi, 6 et demi. Il avait 8 ans. Et en fait, la vie a fait que j'ai eu un enfant, 2 enfants, 3 enfants à la suite. Comment vous dire que j'ai eu mes 3 enfants en l'espace de 2 ans et 3 mois ? Dès que j'ai accouché, je retombais enceinte. C'est un choix. Mais ça, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et quand j'ai été enceinte de ma troisième, j'étais très fatiguée. Et je n'avais plus beaucoup de temps pour Texas. Les finances, pareil, allaient de moins en moins bien. Donc, j'ai pris la décision, je ne regrette pas, de le vendre donné. Enfin, c'est compliqué. De le vendre pour presque rien à une personne que je suis allée chez elle parce que je ne voulais pas faire la même erreur qu'avec Nuit. Je suis allée la voir chez elle. Elle avait ses animaux chez elle. Elle avait plusieurs ânes. Donc, sa maison collait à ses pâtures, à ses stabulations. Elle avait des ânes. Elle avait des poneys. Je me suis dit, c'est la vie rêvée pour Texas. Donc, je vous rassure, je pense que Texas va très bien malgré les années qui ont passé parce que ça, c'était tout début 2015, janvier 2015. Malheureusement, je n'ai pas de nouvelles parce que la fille a décidé, pourtant, on s'était mis d'accord pour qu'elle me donne des nouvelles régulièrement. Elle a décidé de couper les points avec moi. Dans quelques mois après, elle avait revendu. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Texas. Je ne sais même pas s'il est encore à elle. mais j'ai déjà vu sur le site des Arras que ce n'est pas écrit qu'il est décédé. Mais je suppose qu'il va très bien. C'est très dommage que je n'ai plus de nouvelles mais il doit vivre sa belle vie. Donc, voilà. Ensuite, pour les chevaux, j'ai eu Ivana. Ivana Rose, ma petite pouliche que je vous ai aussi montrée dans les photos. Donc, c'était à l'automne 2019. Ma mère m'a dit « Bon, tu es toute seule. Tu ne vois plus tes enfants » parce que c'était au moment où je ne les voyais plus. Elle m'a dit « Écoute, je vais te faire plaisir. Je vais te racheter un cheval. » Donc, j'ai pris la décision de prendre une petite pouliche de six mois pour faire son éducation. toute bébé au sevrage. Donc, on est allé dans un élevage. Donc, c'est des ONC, des chevaux sans race. Et puis, il y avait deux femelles. Une noire et une blue roine. Donc, on a craqué sur la blue roine parce que c'est une robe très particulière. On pourrait dire gris. En fait, elle ne changera jamais de couleur. de couleur. L'hiver, avec son poil, elle est quasiment noire. Et l'été, elle est gris, très, très clair, limite blanc. Ça brille. C'est magnifique. C'est un gène spécial. Il n'y a pas énormément de chevaux de cette couleur. Donc là, c'est l'été. Donc, ce sont des chevaux, comme je vous ai dit, qui changent de couleur entre l'hiver et l'été. mais qui gardent toujours la tête et les membres noirs. Donc, ma petite Ivana, c'est ma mère qui a choisi son nom. Excusez-moi, j'ai eu un message. Je regarderai après. Donc, j'ai fait son éducation de ses six mois jusqu'à ses trois ans. Elle est arrivée sauvage. Mais en quelques jours de temps, elle s'est attachée à moi et je lui ai appris énormément de choses. À sept, huit mois, elle me faisait des parcours de travail en liberté. Marcher sur la bâche, passer au pas au-dessus de petites barres, passer en dessous d'une barre avec plein de rubans rouges qui pendent. On a fait beaucoup de choses. Après, l'été dernier, arrivait le temps du débourrage. Je ne me sentais pas capable. Je ne me sens plus la force de monter à cheval. Elle avait une demi-pension pour m'aider financièrement parce que les finances ne sont pas top. En plus, c'était quelqu'un que je connaissais. Enfin, je connaissais sa sœur. Sa sœur, je la connaissais depuis longtemps et en plus, elle avait son cheval dans la même écurie que Texas. et donc, sa petite chaire a pris Texas en demi-pension. La débourrait à la monte. Je suis montée une fois dessus. C'était trop bien. Au port, juste un petit peu. Mais je ne me sens plus la force de... Si, après, c'est monté une fois de temps en temps, mais pas toutes les semaines. Et en fait, elle a craqué sur Ivonne Or. Elle m'a demandé de la racheter. j'avais dit non parce que je ne m'en sentais pas capable. Même si je ne montais pas Ivonne Or, elle me faisait beaucoup de bien. Équithérapie. Et j'ai passé une partie de l'été à réfléchir. Et je me suis dit que la meilleure solution pour mes finances, parce que j'avais commencé à me remettre dans le caca à découvert, parce qu'un cheval, c'est la pension, c'est tout le reste. Le maréchal Ferrand, le vétérinaire, les vaccins, le dentiste. Donc, j'ai décidé de lui revendre. Et cette fois-ci, aucun regret, parce qu'elle est toujours dans la même écurie. Ivonne Or va pouvoir travailler. La personne qui me l'a rachetée, c'est une chun de 18 ans qui la monte très régulièrement, qui veut faire beaucoup de choses avec elle, éventuellement des concours. En plus, je peux aller la voir Ivonne Or quand je veux. Et ça, c'est super. Si j'ai envie d'y aller maintenant, j'y vais maintenant. Lui faire des câlins, la mettre en liberté. Bon, ces temps-ci, ça fait un moment que je n'ai pas été pour raison personnelle. Mais j'y retournerai bientôt. Donc, aucun regret, Ivonne Or va pouvoir avoir une belle vie, peut-être même un beau parcours de travail avec sa nouvelle propriétaire. je ne rachèterai plus de chevaux. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'argent. Donc, non, plus de chevaux. Ensuite, je vais faire une petite parenthèse sur les chats que j'ai eus. Parce qu'à la base, j'aime tous les animaux. Ma grande passion, c'est les chiens. la vie a fait que j'ai eu des chats. Je m'en occupe bien, tout ça. Je ne suis pas une passionnée de chats. Je ne prendrai pas un chat parce que j'ai envie de prendre un chat. mais j'ai eu des chats. Donc, j'ai eu un chat il y a quelques années. Il était adonné et je n'avais jamais eu de chat. Même dans ma famille, on n'avait jamais eu de chat. Je me suis dit je vais prendre un chat, ça doit être sympa. Donc, c'était en 2015, je pense, parce que Tina, elle était encore là. Ça devait être début 2015. Donc, un petit chat noir que j'ai appelé Shima, il était calme, tout, c'était sympa. C'était malheureusement quelques années après, fin 2018, il a disparu. Je me suis toujours, et je me la pose toujours, la question, parce qu'il était pucé, il était castré. C'était un chat un peu comme Luigi, celui que j'ai maintenant, qui avait le droit de sortir, qui rentrait tous les soirs ou aller, il partait limite deux jours maximum. et il a disparu. Donc, j'ai prévenu l'ASPA, la mairie, les refuges dans mon coin, l'ICAD, pour dire, si vous trouvez un chien à mon nom, prévenez-moi, un chat, pardon, à mon nom, prévenez-moi. J'ai même traîné, voir s'il n'avait pas été renversé dans un fossé ou quoi. Je ne sais pas du tout ce qu'il est devenu. Tout ce que je peux espérer de tout mon cœur, c'est que, soit il va bien, il a refait sa vie autre part, ou soit, s'il est décédé, malheureusement, qu'il n'a pas souffert. Vraiment, M. Chimot. Et maintenant, j'ai Luigi. Alors, Luigi, c'est un petit con. Je ne vous dis pas, mon petit roux, là. Il va avoir 4 hommes, alors, des bêtises, qu'est-ce qu'il en fait ? On m'a dit que les charous, c'était les pires. Je confirme. Donc, pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo de présentation, Luigi, je l'ai trouvé tout bébé au milieu de la route, en face de chez moi. une voiture passée, il se faisait envoler. Donc, je l'ai attrapé au vol. J'avais Lucky et Julie en laisse. Je l'ai attrapé au vol, j'ai dit, on fera la promenade un peu plus tard. Je l'ai mis chez moi. Il avait la maladie avec les yeux, les yeux. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus. Vous savez, des chats qui ont des maladies contagieuses. Il avait un oeil tout blanc, tout coulant. Je pensais qu'il était crevé, d'ailleurs. Je suis allée chez le vétérinaire. Il m'a donné de la crème pour ses yeux. C'est passé en quelques jours. J'ai décidé de le garder. Il était hors de question que je le laisse. Mes chers l'ont accepté tout de suite, en plus. Donc, il a commencé sa nouvelle petite vie ici. ses premiers mois, je le laissais sortir dans le jardin avec un harnais et une grande ficelle. Je le surveillais, bien sûr, parce que je ne voulais pas qu'il sorte, je ne voulais pas qu'il sorte avant d'être castré. À ses six mois, je l'ai fait castré, pucé. Il a pu sortir. Maintenant, il fait sa petite vie. Il sort, il rentre, il sort, il rentre, comme les chats. Il y a un ou deux ans de ça, je ne sais plus. Il n'était pas bien du tout. Il criait tellement il y avait mal. Je ne sais pas ce qui se passait. Je suis allée chez le vétérinaire et il a eu des calculs dans ses reins avec la vessie obstruée. Donc, il a été hospitalisé. Ils lui ont mis une sonde dans le sexe pour enlever les cailloux. Il est resté, je crois, trois, quatre jours hospitalisé avec sa sonde. Il est sorti. Le vétérinaire m'a dit de prendre les fameuses croquettes Royal Canin urinary qui coûtent une fortune. Mais depuis qu'il mange ses croquettes, il n'a plus jamais eu ça pour le moment. Je vous dis, je ne sais plus si c'était l'été, mais je ne sais plus si c'était il y a un an et demi ou deux ans et demi. Je crois que c'était il y a un an et demi. Été 2000 2020. Bref. Depuis, tout va bien et tant mieux. Mais il n'est pas sage. Qu'est-ce qu'il en fait des bêtises ? Il aime bien me réveiller en fin de nuit, en crattant des trucs, en essayant de tout faire tomber. Je ne peux rien laisser traîner en manger, sinon c'est sûr que... Mais bon, il est là, il fait sa petite vie, il va bien. Donc voilà, je vous ai fait un petit topo sur ma grande passion, les animaux. Donc j'ai eu quatre chiens extraordinaires dans ma vie, deux chats et trois chevaux. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo aura été un peu intéressante pour vous. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire, surtout qu'on est 1er janvier, il n'y a strictement rien à faire. Je vais vous remettre mes petites photos avant de vous quitter et je vous reprendrai pour mon vlog semaine et aussi mon retour de course que je vais faire jeudi. Donc je vous souhaite une bonne journée, plein de bisous à vous et à vos animaux. A bientôt. Je vous mets des petites images. Je vous laisse donc sur des petites photos de mademoiselle Ivana. ma dernière jument que j'ai eue. Petite photo de Julie. Tina, ma moitié, mon ange gardien, la chienne de ma vie. Lucky, mon vieux qui m'en a fait voir. Mon vieux Lulu. Et bien sûr, la demoiselle qui dort. N'est-ce pas Juju ? Ça va ma grosse ? Tu dis bonne année aux gens ? Tu veux dire bonne année ? Oui c'est vrai. Bonne année. À bientôt. Des bisous. Des bisous. Des bisous la vie. Bisous.